bonjour et bienvenue cette nouvelle vidéo au de switch aujourd'hui nous allons voir comment configurer un compte de messagerie sur une tablette android donc dans mon cas sur ma tablette je dispose de l'application email cette application là me renvoie vers l'application gmail et dans cette application gmail j'ai la possibilité d'ajouter des comptes de messagerie qui ne sont pas forcément en rapport avec gmail en fait donc pour ce faire il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche pour ajouter un compte donc là j'ai des options qui se déroulent lorsque je clique sur la flèche en face de mon compte de messagerie de test j'ai la possibilité d'ajouter un compte de messagerie que ce que je vais faire tout de suite là j'arrive sur une page qui me demande le type de compte à configurer donc moi dans mon cas c'est un compte personnel imap ou pop je valide je rentre mon adresse email je valide en faisant suivant ensuite je précise qu'il s'agit d'un compte de type imap ce qui permet de synchroniser plusieurs appareils entre eux je valide je rentre le mot de passe de mon compte de messagerie ensuite je valide également là j'arrive sur la page de configuration du serveur entrant donc le nom d'utilisateur c'est bien l'adresse email complète le mot de passe c'est le mot de passe que j'ai défini juste avant vous pouvez le vérifier en cliquant sur afficher le mot de passe le serveur dans une configuration non SSL c'est le nom domaine donc là c'est comme c'est bien dans ce cas précis dans une vidéo qui va suivre on verra comment faire une configuration SSL le port c'est le port 143 par contre le type de sécurité c'est aucune parce que là on fait une configuration non SSL pour commencer ensuite je valide les paramètres ont été acceptés si jamais il y avait une erreur quelque part j'aurais eu un message indiquant que c'était pas bon là j'arrive sur la partie du serveur sortant donc le sntp l'adresse du sntp en configuration non SSL c'est bien le nom domaine le port c'est le port 25 ou 26 dans mon cas le port 25 est bloqué je suis mon opérateur et comme je suis en wifi sur la tablette si j'indique le port 25 ça ne fonctionnera pas donc je vais mettre le port 26 dans votre cas il y a de fortes chances que ce soit le port 25 si jamais ça fonctionne pas sur le port 25 vous avez toujours la possibilité de mettre le port 26 comme je suis en train de faire de mon côté le type de sécurité par contre c'est comme pour la partie entrante c'est aucune exiger une connexion doit être cochée et vous devez retrouver votre adresse email complète suivi de son mot de passe je valide en faisant suivant là j'ai la fréquence de synchronisation je laisse tout par défaut dans mon cas ça me va très bien ensuite il faut définir le nom qui va apparaître quand vous allez rédiger vos messages donc moi je vais changer je valide et là j'arrive sur la page qui m'a dit que tout est bon je n'ai pas eu de message d'erreur ce qui veut dire que tout s'est bien passé au niveau de la configuration voilà c'est pas plus compliqué pour une configuration non et c'est celle sur une tablette dans une prochaine vidéo on va voir la configuration et c'est celle qui est pratique si vous désirez chiffrer la connexion entre votre tablette et le serveur